Dans son programme de gouvernement et sa politique d'autonomisation des femmes, le président de la République, Alassane Ouattara, a signé depuis le 20 avril 2014 un décret portant création du Fonds national Femmes et Développement. L'objectif de ce fonds, lutter contre la pauvreté et la précarité de la femme, aider les plus démunus à développer l'esprit d'initiative en exerçant des activités génératrices de revenus. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, une convention a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire, représentée par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, et les systèmes financiers décentralisés sélectionnés. Pour accélérer ce processus d'autonomisation de la femme, au-delà de ce Fonds national Femmes et Développement, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire également, le FACSI, initié par Madame la Première Dame, est venu pour justement faire en sorte que toutes les femmes de Côte d'Ivoire bénéficient de cette opportunité d'épanouissement. Le système financier décentralisé sélectionne de pouvoir accompagner le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à travers l'octroi des prêts aux femmes par le biais de nos différentes institutions. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, exhorte les femmes qui bénéficieront de ce Fonds à en faire bon usage. Message bien perçu par les femmes des coopératives, associations et ONG présentes. Si on reçoit ce Fonds, nous allons bien utiliser ce Fonds. Depuis la création du projet Femmes et Développement en 2014, l'État a mis à la disposition des femmes, à travers les systèmes financiers décentralisés, un montant de plus de 1,8 milliard de francs CFA.